Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la première préversion de la Manjaro 0.8.10 Manjaro qui est Linux qui sortira d'ici un petit mois et demi environ J'ai pris la version XFCE en 64 bits Donc on va la démarrer Et on passe en plein écran C'est un noyau 3.12.17 Donc le dernier LTS en date Noyau 3.14 étant le dernier mais 3.12.17 C'est le dernier LTS en date Enfin, au moment où je fais la vidéo Vous verrez que c'est tout l'affichage Normalement qui s'affiche Ah, ça le bête Il me fait un bug C'est l'affichage en format C'est la bonne vieille Version 0.8.9 Qui s'affiche, je m'en mettais C'est la version 0.8.10 Derrière Bon, et bien sûr elle est bugger Mais c'est normal parce que c'est une préversion Voilà On repasse en plein écran Voilà Ne vous inquiétez pas, il y a quelques bugs graphiques Mais c'est normal C'est la version 0.8.10 pré-0 La première préversion Toujours marqué 0.8.9 Je vais vous le prouver très rapidement Je vais vous le prouver très rapidement Si on fait 1M-A Et 4 Etc LSB Release Vous avez marqué 0.8.10 pré-0 Donc là on va fermer le dialogue d'accueil On n'en a plus besoin On a toujours notre ami PAMAC Qui s'occupe d'afficher Les mises à jour et les paquets C'est en clair L'ajout suppression de programme de Windows L'équivalent Justement, je vais vous montrer le logiciel Comment il fonctionne Là maintenant on peut rechercher les paquets sur RAUR Je préfère autant passer par la ligne de commande Mais c'est toujours quelque chose d'intéressant à savoir C'est la version 0.9.8 Donc déjà quand même on voit que c'est une version assez avancée Il y a des bugs qui sont bien sûr activés L'état d'électrique est très intéressant Donc je me suis aperçu Par contre là, le problème c'est qu'il y a encore une version un peu Donc il faut faire ça Voilà Et il y a tous les paquets qui sont entre guillemets en local C'est à dire inutile Ça par exemple C'est des paquets qui ne servent exactement à rien Donc on peut tous les sélectionner Certains, j'ai un petit doute Donc je ne vais pas tous les sélectionner Mais tout ce qui est police Je vais les supprimer Je vais quand même supprimer certains paquets Que je sais être sans danger Comme les police qui ne servent strictement à rien C'est quoi ça ? On ne va pas les toucher Donc ça on peut déjà appliquer Et ça va enlever des paquets sans danger Avec un Sfce Pardon Par contre, comme je l'ai précisé dans l'article C'est une version de développement La 4.11 Ça je suis un peu moins chaud dessus Donc côté équipement logiciel On a les trucs habituels Le terminal Notre ami Thunard Qui par des fois affiche l'ensemble Voilà, c'est mieux comme ça Donc mieux vaut passer par le raccourci CTRL H Ça évite d'effacer les trucs accidentels Ça c'est le guide d'utilisateur de départ Donc là je ne vais pas vous le montrer Vous le verrez très bien plus tard Par vous-même Comme je l'ai précisé La partition Homme est séparée Ça se déraille à l'arrière Il y a bien sûr Le gestionnaire de CD Le bureau La corbeille L'emplacement Donc c'est la version Thunard à Sistron Donc Thunard fait très bien son boulot Rien à rajouter Dans les équipements Donc les accessoires On a de quoi qu'on prend d'écran Les applications Mousepad Gestionnaire de tâche Le fichier Bref Tout ce qui est classique Murotique Et oui Que l'installateur Ça de Librofit C'est un peu un milieu Je l'utiliserai après Outils de développement Internet On a Midori Et Sylphide Si on veut d'autres outils On l'installer après Parole Pour la vidéo X-Noise pour la musique Chacun ses plaisirs Je préfère utiliser D'autres logiciels Mais chacun va Tous les paramètres Et tous les outils système Donc c'est vraiment très classique Donc là je vais rentrer dans les paramètres Et je vais aller dans le panneau de configuration Je vais passer au paramètre Je vais passer où Voilà c'est celui-là Là on a l'installer du paramétrage Le XFCE Donc vous avez tous les trucs classiques Notifications Tout ce qui fait de connexion Le pavé Le profilage des fenêtres Bref Tous les réglages habituels Je ne vais pas M'appesantir dessus Je vais pas m'appesantir dessus Les gestion de paramètres De Manjaro C'est tout ce qui est langage J'espère que je n'ai pas fait De faute de frappe Apparemment c'est Donc je vais recommencer C'est bon Tout ce qui est gestion des utilisateurs Le clavier Le clavier Les langues utilisées Le réinstallé Voilà Bon Mais ça Tous les paquets de langage Tous les paquets de langage Qui sont nécessairement installés Si besoin est Le gestionnaire des utilisateurs Donc là Par contre Je ne sais pas comment on peut faire Ça c'est pour modifier Par contre Modifier le nom Je ne vois pas À moins qu'on passe par Ouais Il faut passer par Les notes de commande Pour modifier nos utilisateurs C'est moins pratique À moins qu'un manjari Puisse me dire Qu'on puisse faire ça Mais je ne suis pas S'il manjari Pour vérifier tout ça Donc là On va installer LibreOffice Dommage que ne soit pas Installé par défaut On va activer la Synchronisation On n'est jamais trop prudent Ça sera toujours ça de fait Donc là On va installer Les éléments nécessaires Avec bien sûr L'affichage de nomi Parce qu'on est sur XFCE Et donc GTK Et on va rajouter Le français Je sais très bien Que j'aurais pu passer Par l'une de commande Mais autant Passer par l'outil nécessaire Après on le virera Dans PAMAC Pendant ce temps là On va aller sur internet Histoire de tuer un peu le temps Vous me savez J'ai une bonne collection Donc ça va être assez vite Voilà bon C'est Midori Avec La version 0.5.8 Si les missionnaires sont bons Oui C'est la dernière version en date Dans les préférences Je crois qu'il y a Un docker de pub Donc bien sûr Ça va mal se faire voir Par Voilà Par les méchants sites Qui vont nous dire Nous sommes des méchants utilisateurs Qui tueront la pub Et donc nous tueront Internet libre Chaque mois Midi à sa porte Il y a pas mal de petits trucs Bien pratiques Comme vous pouvez le voir Donc là On va aller sur Manjaro.org On voit quand même La puissance Du moteur WebKit Derrière Qui n'est pas si mal que ça Parce que normalement Le test HTML5 Doit pas être mauvais Non plus Il doit être dans les 450 points En tout ce style Pour 185 On ne sait pas si mauvais Que ça Il indique qu'il bloque Des pubs On va rigoler un peu On va faire un petit test Devinez On va aller sur ZDNet On va savoir S'il bloque bien Les pubs Sur ZDNet Si on est vraiment Bon ça Voilà Et là Si on désactive Et qu'on recharge Oh là 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 Oh là 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 Donc là Je n'ai rien à rajouter On réactive Donc c'est Midori Qui est très très bien Comme petit navigateur Voilà Donc là Maintenant LibreOffice est installé Normalement Et nous avons une version 4.2 Je pense 4.2.2 Ce qui n'est pas si mal que ça La 4.2.3 Étant la dernière version en date Donc là On va aller dans PAMAC Donc ajouter Exprimer des programmes On va rechercher LibreOffice Installer Qu'on n'a plus besoin On va chercher LibreOffice Installer Et on va le dire Par toi Et on va le dire Par toi Et dans les paquets Je vais lire les paquets Que je n'avais pas vus Alors on va voir C'est un écologique logiciel Grâce à lui Aussi tant qu'on y est Pour montrer Quand même que c'est pas Moussimal que ça Donc je vais chercher Flash Pour voir si c'est installé Je sais c'est mal Mais il faut être régaliste C'est indispensable De nos jours Et on va installer Notre ami Firefox Voilà On va l'installer Avec dépendance optionnelle Maintenant ce qu'il y a Non On va l'installer tout court Appliquer Voilà Pendant que Firefox s'installe On va voir ce qu'il y a Comme autre logiciel L'infographie Ah On va peut-être pouvoir Ajouter GIMP aussi Finalement C'est pas de mauvaise idée Alors côté logiciel Musical Et vidéo Il y a celui-là Xnoise Qui est bien Mais je trouve un peu limité Bon je me suis fait Faut avoir vu sa musique Oui mais personnellement Je le trouve un peu Un peu Rustre Un peu austère Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre Dans l'éducation Ça doit être Quoi qu'il y a Le BISMAT Bien sûr Internet C'est-à-dire que la Manjaro Toujours aussi agréable à utiliser C'est vrai que C'est une erreur Une distribution Très très agréable Que j'ai à Utiliser De Je vais voir s'il n'y a pas d'autre Ah voilà Je vais chercher La traduction Que j'ai oublié de mettre Pas bien Voilà C'est vrai que PMAC est très très bien Aussi ça c'est quand même agréable Allez on va se faire un petit plaisir On va rajouter le bloc à la pub Soyons méchants C'est vrai que là On va fermer C'est vrai que je suis agréablement surpris Par la stabilité de préversion Comme la pré-zero de Manjaro Par contre le problème C'est toujours en plein écran Ah pas bien Voilà donc là On verre ça On va mettre Voilà Quand la version 29 va sortir Ça va quand même être pas mal L'arrivée de Tout ce qui est Le menu Australis Là on va rigoler Pour les personnes qui ne connaissent pas Ça va être assez marrant Donc vous voyez C'est quand même Très très bien comme distribution Très facile à l'emploi J'avoue que Je suis agréablement surpris Le seul hic C'est la présence De libre-office installeur Parce que je préférais quand même Voir directement De libre-office installé Les personnes qui n'en ont pas besoin Certaines personnes qui considèrent Que ça surcharge un peu La distribution Mais sinon Elle est très pratique Tout est bien fait Donc là Vous êtes tranquille Et par contre Pourquoi ces saletés Des connes Enfin ça Non mais là Ça me Ça me sort par les yeux Donc côté gadget Bon bien sûr Il y a toujours Le truc habituel Il y a Les espaces de travail Le système à jour Donc très très bien Donc là je vais carrément J'ai rien à rajouter Donc là Tout ce que je peux vous dire C'est que ça va être Une très très bonne version Et puis on verra bien Évidemment que la 0810 sorte Allez au revoir Mais on juge Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rien à rajouter J'ai rien à rajouter Là C'est un peu Sous-titrage Société Radio-Canada